Oh non, putain, mais passez-moi dans le classement. Comment elle a fait ? Ah bah elle, forcément. Déesse de Géopo. En plus, elle est chiée. Elle est forte, Bérénice. Non mais là, à ce rythme-là, j'aurais jamais aimé concours. Te rends compte ? À quel point ça nous pousse à bout, ces concours ? Alors que le principe, c'est juste de foutre des gens dans la même pièce, et qu'à la fin, on est moins qu'au début, quoi. Non mais je te jure. J'avais lu un truc comme ça. En gros, c'était une expérience médiévale du 12ème siècle, chez les moines franciscains. La joue de couloîtrée, je crois que ça s'appelle. Très simple, je te montre. Tu as tes concurrents ? Tu es fou dans une crypte. Et tu leur donnes de moins en moins un bouffé pendant un mois. Au moins, c'est long. Bon bah au début, ils écrivent en latin. Puis à la fin, ils se bouffent entre eux. L'humanité. À quel étage, Berenice ? Au 3ème, je crois. Ah non, comme ça. C'est ce qu'on va faire. Ce soir, on va voir Berenice. La major de la promo. Pour qu'elle nous donne des petits conseils de Géopo, quoi. Des petites astuces. Oui. Et puis toi, ça te permettra de filmer des trucs un peu plus instructifs. Tu filmais quoi, en fait, tout à l'heure ? Mec, tu te rends compte que chez Monsieur Bricolage, t'as des allées entières comme ça. Que de scie, à métaux, à bois... Putain, c'est un truc de fou. Et non, mais imagine si un psychopathe tombe là-dessus. Ça lui coûterait 30 balles, grand max, de tuer quelqu'un. Et ça choque personne. Enfin bref. Tu sais où est sa chambre ? 309, je crois. Allez, c'est parti. Mais viens ! Allez ! On rentre, on prend le DS, on ressort. Ok ? Euh, ok. Allez ! Oui ? Contrôle des chambres. Je crois que je me suis luxé l'épaule. Oh putain. Ça va mec ? Eh, 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 eh ! On va tous passer par là, d'accord ? Regarde. Avant, qui était major ? Bérenice ? Maintenant, qui est major ? Pas Bérenice. Problème résolu ? Problème résolu ? Avec ? C'est qui ? C'est qui ? Bérenice ? Bérenice ? Bérenice ? Bérenice ? Tu sais que 82% des gens ne savent pas attacher une corde correctement ? Regarde, je te montre. En fait, tu prends ton bout comme ça, tu vois ? Tu la passes juste là. Tac. Hop. Tu fais ton petit tour. Petit nœud. Et tu reviens. Et là. Tu le serres. Ça, avec 15 mètres, ça va tenir. Non mais là, elle est morte. Ouais, ça se sent. Regarde, c'est une sensation, tu vois ? C'est un peu comme une araignée sur une toile. On sent les vibrations de la corde, tu vois ? Et là, elle ne réagit plus. Il n'y a plus de mouvement. Vas-y, touche. La sensation est énorme. Allez, touche ! Allez, touche ! Allez ! T'inquiète. Pour le DSDM, tu sais, déjà, il y en a d'autres. Plus c'est l'école. C'est vrai ? Oui, non. Parce qu'elle a chié son DSDM. Alors, au fond, tu vois. Mais, ouais, t'inquiète ça. Ça y est. Pourquoi t'as une corde ? Bah, elle sort de cours d'escalade, en fait. Donc, voilà. Mais ne vous inquiétez pas. La situation est sous contrôle. Ça, ok ? Ok, ok. Ok. Ok, ok. Ok. ... ... ... J'ai oublié le sac poubelle. Moi je reste avec Bérénice, d'accord ? Ils sont dans mon tiroir, retiens bien. Sur la droite, d'accord ? Au bureau. Ok ? Merci Mick. T'es vraiment un mec en or. Merci. Tu peux y aller, hein ? ... 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